Aurélien Durafour, bonjour, manager de l'ATH. Salut Max. On profite donc de cette pause internationale, de cette trêve surtout, pour commenter les deux premières journées du tableau olympique, que ce soit sur le tableau masculin ou le tableau féminin. On va commencer par les femmes. Et malheureusement, la défaite face à l'Espagne 25-28. Aurélien, il n'y a malheureusement rien à dire au vu de la physionomie du match. Les Espagnols étaient au-dessus, notamment en seconde période. Oui, c'est un rendez-vous manqué pour les Français, ce qui aurait pu presque définitivement écarter l'équipe espagnole. De la course à la qualification. Et puis, ça va obliger les Françaises qui avaient un calendrier compliqué et qui vont enchaîner le Brésil, la Russie et la Suède. En fait, la Suède, le Brésil, la Russie, d'être obligés de remettre du cœur à l'ouvrage pour éviter d'être éliminés directement, mais aussi d'éviter une quatrième place qui, logiquement, amènerait un quart de finale contre la Norvège. Donc, mauvais calcul, mauvais match et mauvais résultat pour les Françaises. Alors, on a vu un match plutôt abouti face aux Hongroises, même s'il y a eu une fin compliquée, une fin de match mal maîtrisée. Et finalement, on a vu quasiment la même chose sur la première mi-temps avec une équipe de France qui a dominé son sujet sur les 20 premières minutes. Et puis après, on a coupé l'électricité. Oui, l'équipe de France est quand même très dépendante de sa capacité à bien défendre devant deux très bonnes gardiennes et de pouvoir exploiter le jeu sur grand espace. Dès qu'on est en difficulté sur ce secteur-là, on donne la possibilité à nos adversaires de faire jeu égal avec nous. Donc, pendant 25 minutes, on a vraiment dominé ce secteur-là. On a éteint les Espagnols pendant que 12 buts en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué avec notamment un côté droit espagnol qui a brillé. Lopez, Carmen Martin, Almudena-Rodriguez et González ont été vraiment au-dessus de notre ligne défensive. On a senti beaucoup de solidarité côté espagnol. Pourtant, il y a eu beaucoup d'exclusions temporaires de deux minutes. Les Français n'ont jamais trouvé ou quasiment jamais l'ouverture lors de l'avantage numérique. Ils ont eu du mal à le trouver. Pour autant, Paulette, il ne faut pas la pivot faire un match exceptionnel avec l'obtention d'un certain nombre de pénaltys, avec une relation avec Grazadi et Estet Zemminko qui a été très bonne. Laura Philippe fait une prestation de grande qualité. Et pour autant, effectivement, on a été capable d'aller trouver des solutions vers l'extérieur avec Coatanea et Chloé Bouquet-Valentini. Pour autant, on a peut-être été un petit peu en difficulté sur la base arrière. Je crois que Estet Zemminko et Grazadi ont plutôt été bonnes, mais à des moments complètement différents les unes des autres et qu'on a peut-être manqué un petit peu d'harmonie sur la base arrière. On le rappelle, deux poules de six. Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour la suite du tournoi, donc pour les quarts de finale. Pour le moment, la France est quatrième, puisque l'Espagne passe juste devant les Françaises au Golavirage. et les prochaines journées, notamment jeudi, c'est face à la Suède. Là, c'est un gros morceau. La Suède qui est en plus la surprise du rouleau compresseur des deux premières journées, notamment avec une démonstration contre l'équipe championne olympique, les Russes, sur la dernière rencontre. Les Russes, elles, sont vraiment pour le moment la déception avec un match nul contre le Brésil et une défaite contre la Suède. Il faudra vraiment que les Françaises retrouvent de la langue, j'ai pas trop de doute par rapport à ça, parce qu'il y a des équipes qui sont ou en pleine forme ou qui ont besoin de réagir, et c'est nos futurs adversaires. La suite du tour préliminaire s'annonce passionnante dans cette poule-là, qui est, je crois, quand même un petit peu déséquilibrée par rapport à la poule au groupe A. Un mot sur nos Alsaciennes, tu en parlais, Laura Philippe, qui a montré de belles choses, notamment en seconde période. Oui, très belle rentrée de Laura, en plus sur un poste qu'elle apprécie, mais pour lequel elle n'est pas utilisée très souvent sur la base arrière, sur le poste d'arrière-droite. Elle a eu une entamne de matchs compliquée avec des ballons perdus techniquement, et pour autant, son entrée en deuxième mi-temps a été vraiment intéressante dans la capacité à perforer, notamment dans l'espace 1-2, et à mettre en danger les allières espagnoles qui défendent sur le poste 2. Et elle a été ultra efficace sur deux gardiennes qui, d'habitude, posent sur des gardiennes difficiles à jouer, Sylvia Navarro et Mercedes Castellanos, que je connais très bien, puisque je l'ai eue au Havre entre 2012 et 2014. On parlera de l'actualité de l'ATH juste après. Un mot sur Cléopâtre Darleux, qui a fait un passage dans son positionnement de numéro 2 dans la cage française. Elle a fait ce qu'il fallait faire, mine de rien. Oui, elle a fait une entame dans le temps fort espagnol. Ça ne lui a pas été favorable. Elle a beaucoup été sollicité de cette méthode pénalty et sur les contre-attaques. Ce ne sont pas les situations les plus favorables pour une gardienne. Mais je crois que nos deux gardiennes, Amandine Lénaud et Cléopâtre Darleux, sont vraiment dans une bonne période et elles seront des atouts indéniables pour l'équipe de France dans les prochains temps. On le rappelle, le match face à la Suède, ce sera jeudi, même horaire 14h30, heure française. Samedi 31, ce sera face à la Russie, en tout cas le comité olympique officiellement russe. Et puis le lundi 2, ce sera face au Brésil. On va passer aux garçons rapidement. Là, ça va un peu mieux, même si on a commencé par l'apéritif avec le Brésil et l'Argentine qui sont supposés être les deux équipes les plus faibles de cette poule. Malgré tout, ça semble costaud côté français avant de vraiment entamer le gros du sujet. Oui, tu l'as dit. Aujourd'hui, je crois que l'équipe de France masculine fait preuve de beaucoup de convictions. Il y a des choix forts qui sont faits sur l'organisation et sur le management de cette équipe. Pour le moment, ça paye. Il faut accepter que la route s'élève rapidement. L'Allemagne, plus la Norvège, plus l'Espagne. Et puis, espérer que ces convictions-là soient les bonnes pour que les résultats soient les mêmes. Encore une fois, je crois qu'il y a évidemment la course à la qualification, mais la course à la qualification avec l'envie d'éviter, par exemple, les Danois sur le quart de finale. On a vu une équipe de France masculine solide a aussi maîtrisé son sujet. On a vu que sur les dernières compétitions internationales et même sur les éliminatoires, qu'elles pouvaient être inquiétées par des équipes supposées plus faibles. Là, ça n'est pas le cas sur ce début d'Olympiade. Parce que je crois qu'il n'y a pas forcément d'équipe plus faible aux Jeux Olympiques. Et donc, tout le monde est ultra vigilant et ultra concentré. C'est une compétition que les staffs attendent avec beaucoup d'envie. Et donc, le travail préparatoire sur la connaissance des adversaires, la vidéo, les plans de jeu ont été faits de manière précise. Et je crois aussi qu'un élément important, c'est la capacité de préserver le capital physique de ces équipes-là qui jouent presque huit matchs en 17 jours. Et donc, pour les Français qui ont déjà des petites alertes avec Michael Guigou, entre autres, l'idée étant de pouvoir préserver ce capital-là et de pouvoir durer dans la compétition. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra être compétitifs. Un mot sur Vincent Gérard. Même s'il est Lorrain de naissance, il est quand même passé par le pôle Strasbourg-Jouard. Il y a eu quand même pas mal de critiques de supporters, d'observateurs sur les perfs et le rendement actuel de Vincent Gérard. Sur les matchs de préparation et notamment aussi sur le début de cette Olympiade, il est quand même là. Ce qui peut peut-être interroger le grand public ou les spectateurs semble pourtant une évidence pour le staff technique parce qu'il n'y a pas eu de changement depuis la prise de fonction de Guillaume Gilles, entre autres lié à la blessure de Wesley Pardin sur le dernier championnat du monde. Mais je crois que, et pour le staff technique, Guillaume Gilles, Éric Maté, mais aussi pour l'entraîneur des Gardiens qui lui est Alsacien, Jean-Luc Kieffer, ça semble clair parce que la hiérarchie est stable et ne bouge pas. Donc, comme de toute façon, il n'y a pas de changement à prévoir sur ces jeux, je crois qu'on peut être un petit peu chauvin et simplement souhaiter une bonne réussite à cette paire de gardiens. Avec Yann Gentil en numéro 2. La même doublette qu'au Paris Saint-Germain. Les Français, dès ce mercredi, seront posés à l'Allemagne. Allez, un petit pronom, à ce qu'il vrai. Les Français-Allemagne, souvent, ce sont des matchs chauds. Oui, avec une équipe d'Allemagne qui fonctionne souvent sur courant alternatif en fonction des compétitions, souvent, parfois présentes, parfois complètement absentes. Je crois que sur les deux premiers matchs, ils répondent présents notamment sur leur mode de jeu, c'est-à-dire athlétique, très physique, très agressif. Et donc, je crois que la vista française, le débordement français de la base arrière contre l'engagement physique allemand va donner une belle confrontation de style. Allez, victoire française et quel que soit le score. le vendredi 30, ce sera face à l'Espagne. Là aussi, souvent, ce sont des rencontres à suivre et très rudes. Et puis, pour terminer, là aussi, il y aura une belle affiche face à la Norvège. De toute façon, ces groupes sont très relevés. Lorsque vous regardez le groupe B avec Danemark, Suède, Égypte, Portugal, Bahreïn, et puis le Japon qui organise la compétition, là aussi, c'est du lourd. Le classement de ce groupe à la France est première avant la troisième journée de match de victoire. L'Espagne est deuxième. Également, avec ce même ratio de match de victoire, l'Allemagne troisième, quatrième, la Norvège. Voilà, on a fait le point complet sur le tournoi olympique. On va parler rapidement de l'ATH et mine de rien, le championnat qui débute dès le 28 août avec la réception de Roche Chouard. Une poule unique et ça va faire du bien pour la lisibilité de ce championnat de D2. 14 équipes qui sont en plus habituées au championnat de D2 puisqu'il n'y a pas eu d'accession de N1 en D2 à l'intersaison. Donc 14 habituées de la D2, 14 équipes solides qui vont se confronter sur 26 matchs et donc ça va être un championnat passionnant comme tu l'as dit qui commence rapidement puisque dans un mois on accueille des équipes de Limoges Roche Chouard Saint-Julien et c'est déjà dans quatre semaines. Donc pour l'ATH c'est une période de préparation avec des événements intéressants qui arrivent et un championnat qui va reprendre rapidement. Une année de bascule pour l'ATH puisque tu as décidé de prendre du champ, d'être manager général et de prendre de la distance sur le terrain. Les repères vont être nouveaux aussi pour les joueuses. quels sont les premiers retours que tu peux avoir avec cette préparation qui vient de débuter ? Tout va bien. Sous les ordres du staff technique Yann Basny, Fred Fritschman, Caro Schofit, les joueuses sont repris il y a dix jours maintenant. Ils sont partis en stage au Gâchenet ce week-end et puis ils travaillent avec la volonté de devenir compétitif rapidement et donc aussi avec conscience qu'il y avait des choses à modifier liées au changement de staff. Elles le font pleinement et les matchs amicaux vont bientôt débuter dès vendredi prochain à la maison contre les Suisses de Rotweilstoun. Je crois qu'on est dans les temps donc tout va bien pour le moment. Il y avait un besoin de son neuf pourtant sportivement ça allait vraiment bien vous terminez ce championnat la saison dernière dans le top 4 ça veut dire que l'ATH se rapproche de plus en plus d'une possible accession au top niveau. Et s'il y a envie d'accession et s'il y a des espoirs d'accession ça nécessite une structuration et un professionnalisme du club au préalable et donc conscient de ça on a décidé de séparer le management général du projet et l'entraînement j'aurais pu garder l'entraînement et on aurait pu recruter un manager général on a décidé de faire le choix différent et c'est très bien comme ça parce que l'ATH est un projet pas uniquement centré sur la performance mais aussi sur la formation sur la promotion sur l'insertion et on a tout ça à faire donc on essaie de le faire pour devenir une institution référencée cotée respectée dans le monde du handball féminin d'ailleurs il y a un bel événement organisé par l'ATH tout début septembre forme de l'emploi voilà c'est quand même de belles initiatives et qui montrent que l'ATH est un club plus qu'un club d'ailleurs un acteur à part entière de l'économie du Corosberg et bien au-delà exactement en relation avec les partenaires du club privé et institutionnel on décide de participer à notre hauteur à la relance que tout le monde espère à la relance du mois de septembre de la rentrée et donc de permettre aux entreprises strasbourgeoises du Corosberg du territoire qui ont des offres d'emplois non pourvues de venir les présenter aux candidats du Corosberg et de Strasbourg ou du bassin strasbourgeois qui auraient envie de venir regarder qui embauchent sur le territoire donc ça c'est le samedi 4 septembre de 9h à 13h en relation avec Pôle emploi la mission locale est une société qui s'appelle Appui RH et on va le faire avec le soutien de la communauté de commune du Corosberg pour n'être pas simplement une équipe de handball féminin mais un vrai acteur du territoire un exemple de club phare le Racing Club de Strasbourg qui réalise aussi ce type d'opération cela montre la belle dynamique actuelle de l'ATH et on s'en félicite n'hésitez pas à suivre ce club que ce soit sur les réseaux sociaux et bien sûr dans la salle si vous avez votre passe sanitaire je le rappelle donc dès le 28 août merci Aurélien merci Maxime à très vite pour le débriefing de la prochaine journée exact on prend date merci à bientôt merci à tous au revoir merci à tous